Voir son père, répudié par sa mère, dans la demi-heure, de voir saluer sa belle-mère, vous vous s'y résonnez. Non, je ne m'y résolve pas. Cet homme est ignoble. Il est un oeuvre, comme dans les comptes, Sophie, les galants, et pour toi. Et le roi accepté, le roi est fou, s'il permet à des hommes tels que lui de passer des anneaux de fiançailles à des pierges. Que dois-je faire, elle vienne, je ne peux pas accepter. Il est ici. Dieu, Dieu l'a envoyé pour mes péchés. Dieu, Dieu l'a envoyé, il va tous nous envoyer à l'offert. Il est ici pour mes péchés, il vient de sortir, sentir le front de brûle. Pauvre l'édit, s'il plaît, voir son père voler à sa mère. Comment il peut lire cela ? Je serai l'humain, mon nom incapable de ne pas accepter. Il demande, tu tues, le roi a en sorti. Il m'a baisé la marmite, il m'a mis cet anneau, ce serpent froid, ce serpent froid et l'honteux. Retire-le, retire-le cet anneau, l'édit, je ne puis, je ne puis l'épouser jamais. Jamais, vous m'entendez ? Êtes-vous, il revient. Eh bien, mesdames ! Nous venons, monsieur le plombin, vous savez comment sont les femmes. Aidez-moi, l'édit, je vous en supplie, aidez-moi. Au nom de notre Seigneur, je vous en supplie, l'édit, aidez-moi. Bien, il va falloir me faire confiance et faire tout ce que je vous dirai. Vous devrez m'obéir en tout point, vous m'entendez ? Il faudra être forte. Je ne sais à qui me vouer, sinon vous. Avez-vous été d'une quelconque manière enrégée par vos parents ? La mère n'a commis aucune traquation matrimoniale. Pourrait-on que vous reprochez les écoles de compétition ? S'il vous plaît, pas plus qu'un autre. Je tiens bien en plus à ma chastité qu'à la vie. Ça pourrait changer plus que vous ne pensiez. Et Guildford, vous verrez-il qu'on est pour ? Tout ce que son père, il n'est pas question de... Suffit ! Mettre au fond de grandir un peu, Jamie. Alors maintenant, vous allez m'écouter. Je comprends votre détresse et le trouble général qu'elle engendre en foi. Et je vous demande de contrefaire votre âme pour cette soirée. Soyez aimable et engageante. Soyez rieuse et spirituelle. Complaisez au désir du type jusqu'à l'extrême limite de la bienséance. Et laissez-moi malheureux. Mais surtout, ne faiblissez pas. Ne lui devez pas ce qu'il lui est permis d'obtenir en tant que fiancée. Allez souper maintenant. Et lui demander à les dévoires de m'en rejoindre plus vite. Mais discrètement. Allez, soyez sûr que votre avenir a l'air. Eh bien, débrouchez-vous, petit venant. On vous réclame. Oh, Lédiane, le truc est s'organisé. La maîtresse de maison que vous êtes devez... Manqu'a tout ce devoir. Vous devriez être là-bas et présider le repas et... J'arrive, ma chère, j'arrive. J'avais quelques petites choses à régler. Je crois que la nuit va être longue et je n'aurai rien que je ne suis pas... Pourquoi non ? Pour ce déduque. Je vous demande à vous. Vous êtes le courant, je suppose. Euh... Qu'il veuillez vous évaner sur aujourd'hui encore des demi-mortes. Oui, peu importe. Il faut sauver la fille que vous êtes de ma vie. Oui, mais en quoi faire voir un ensemble-là ? Ne sautera-t-il Jane une fois l'égrégé ? C'est pas quand même ce qu'il avait décidé de faire. Vous avez besoin de mes services ? C'est exactement ça. Peut ? Oh, peut-être ! Est-il... Oh, peut-être ! Est-il vrai qu'il contribuait sa femme ? Les décidés sont la demi-morte. Assurez-vous que le jeune Guilford soit sa vie prestament, le sachant, mais surtout qu'il ne sache rien de ce qui s'est passé ici ce soir. Inventez-lui n'importe quoi pour le tenir à l'écart, jusqu'à ce que nous fassent signe. Il n'y a pas de passe. Vous, Catherine, oui, vous avez pour mission de faire boire le truc. N'hésitez pas à lui servir porcelique après le repas, il n'aura jamais un cesseur pour vider ma cave. Et puis, parce qu'il y aille à quatre repasses, il faut impérativement qu'il aura gagné sa chambre. Je serai d'excellents de compagnie. Ah, vous pouvez m'en croire, il rentre à la main avant moi. J'ai gagné des concours, j'adis, c'est un état même. Oh, oh, ne vous en rentrez pas plus. Vous, même, vous, il va falloir que vous jouiez plus mon rôle. C'est-à-dire, usez vos chars de volitude. Soyez le moment. Alors là, je ne vous supplie, ma chère. Il y a deux jours, vous me m'auriez gênée parce que j'exposais mes BD qui est au Duc, et aujourd'hui, il faudrait que je vous serve le catin. Oh, mais c'est ça la politique, ma chère, savoir quand il faut écartir les puces. Vous présagez de ma souple, ça a été écouté le grand écart. Marie, on va aller vos grands airs. Et puis, je ne vous force à rien. Je vais faire un retour par l'unituc. Vous êtes plus égale ou ça ? Eh bien, moi, je vous en rentre carrément dans votre vie. Sacrubliez-vous, ma chère, et surtout, faites ce qui est sensuel. Moi, je prends sorte que vous soyez lui et que la nouvelle se répandre en tant que la plus belle, autant misérable. Et qui gagnerait ? Sans doute une chaude pisse, méfiez-vous. Demandez-les-en-quant à M. Hazel à la cuisine. Vous sauverez une enfant à la publicité, son âme du péché, et à la chère de la tranquille avant. Je crois que c'est ça la pisse. Amen.